– Alors de quoi parlons-nous ce matin ? – Alors aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre et c'est la journée mondiale de l'enfance. Et en matière d'enfants, pas besoin de rappeler que la clé de tout, c'est l'éducation et le mot magique, c'est l'école. Mais parfois, le savoir passe aussi par les dessins animés ou par les livres. On va donc s'intéresser à ces contenus éducatifs qui sont destinés aux jeunes publics africains. On commence avec un dessin animé éthiopien qui est divertissant, mais ce n'est pas son unique but. Il s'appelle les Tibep Girls et il met en scène trois jeunes filles qui possèdent des super pouvoirs et elle les utilise pour dénoncer des tabous qui existent dans les sociétés africaines ou alors pour éduquer sur différents sujets, comme par exemple les violences conjugales, l'accès à l'éducation, etc. Dans chaque épisode, elles viennent en aide à des jeunes filles en détresse et elles tentent aussi par la même occasion de promouvoir cette solidarité entre les femmes. Et dans l'extrait qui va suivre, elles viennent à la rescousse d'une petite fille, Anna, qui va être mariée de force à un homme beaucoup plus âgé, une situation qui touche une éthiopienne sur cinq. Regardez. Récemment dans mon village, à chaque fois qu'une fille a des ennuis, quels qu'ils soient, les trois filles Tibep viennent à sa rescousse. Power Girl, qui a une force et une vitesse surhumaines. Whisky Girl, qui a le pouvoir de voir l'avenir et a des capacités logiques surhumaines. Empathy Girl, qui a le pouvoir de voir dans le futur et de ressentir les sentiments des autres. Lorsque les trois filles sont ensemble, leur pouvoir se multiplie en une force irrésistible permettant de faire de grands changements. Je m'appelle Anna. En ce moment, j'ai besoin de l'aide des filles Tibep plus que n'importe qui d'autre. – Voilà donc pour ce dessin animé qui permet d'ouvrir le dialogue entre parents et enfants, ce qui n'est pas toujours une chose acquise dans l'éducation et dans la culture africaine. On reste en Éthiopie, mais on passe à de la lecture cette fois-ci avec une femme que je voudrais vous présenter. Elle s'appelle Tsion Djiros. Elle publie des livres et des histoires éthiopiennes pour les enfants éthiopiens. Et ce qu'elle veut, en fait, c'est pousser les enfants et les encourager à lire. On l'a dit, la clé de tout, c'est l'éducation. Mais aussi promouvoir auprès des enfants la culture éthiopienne et aussi la langue nationale du pays, qui est l'Amérique. Donc, je vous l'ai dit, elle publie des livres et des histoires avec des personnages éthiopiens pour les petits éthiopiens. Elle nous explique pourquoi. Écoutez. – J'ai décidé de me lancer dans l'industrie de l'édition parce que les livres que je lisais à mes enfants ne reflétaient pas leur réalité. Je voulais que mes enfants connaissent leur culture et qu'ils se reconnaissent dans les livres et aussi pour qu'ils sachent qu'ils comptent, que leur vie compte. Je veux qu'ils connaissent leur histoire. Comme la bataille d'Adwa, la plupart des enfants ne connaissaient pas la bataille d'Adwa. C'est le moment où les éthiopiens ont battu l'armée italienne en 1896. Je veux qu'ils connaissent leur histoire afin qu'ils puissent être fiers d'être africains et fiers d'être éthiopiens. – Alors, elle nous explique aussi pourquoi est-ce que la représentation est importante dans la construction mentale des enfants et pourquoi des personnages comme Robin Desbois ou Cendrillon ne sont pas suffisants. Écoutez. – Je veux que mes enfants voient un héros noir dans les livres. Dans Cendrillon, il n'y a pas de noir. Cendrillon est une fille blonde et blanche. Je veux que ma fille se voit avec ses cheveux bouclés comme un héros dans les livres. Un personnage principal, pas seulement un personnage secondaire. Ma fille, elle trouve très intéressant qu'il y ait une éthiopienne dans les livres. Et ce héros lui ressemble. Cela vous montre que les enfants veulent vraiment se reconnaître dans les livres. – Pour ces initiatives et pour clore ce chapitre, je voudrais rappeler que près de la moitié de la population africaine a moins de 18 ans, ce qui est un potentiel énorme pour le continent et pour son avenir. Et c'est là, en fait, que l'éducation va jouer un rôle fondamental parce qu'elle va permettre à cette jeunesse de développer un esprit critique, ce qui est important parce qu'un peuple qui n'est pas éduqué ne va pas très loin. On passe maintenant à de la photo avec le photographe Vincent Trémeau qui a sillonné certains pays d'Afrique à la rencontre d'enfants au Mali, en Centrafrique, en RDC, etc. Et il leur a posé cette fameuse question « Quel métier est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? » Ça donne une série de photos qui s'intitule « One day I will, un jour je serai ». Alors il y a par exemple ce garçon, très sérieux, avec la main sur le cœur, qui lui veut devenir président du Mali, parce qu'il veut aider son pays et parce que selon lui, il pourra gagner beaucoup d'argent. Alors parmi les métiers qui reviennent souvent, il y a militaires, enseignants ou encore évidemment footballeurs. Sur toutes les dizaines d'enfants qui ont été interrogés, il y en a très peu qui veulent devenir journalistes. Apparemment, c'est un métier qui n'a pas l'air de beaucoup intéresser les enfants. Alors je me tourne vers vous, à Nané Diéry, quand vous étiez petit, « Quel métier est-ce que vous vouliez faire ? » Moi, musicienne, enfin chanteuse, actrice et journaliste. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je voulais être Superman, voler comme je veux. Je voulais aussi jouer au football, être disco-jockey. Et moi, je voulais être hôtesse de l'air au début, ensuite journaliste, ski et chaussettes. C'est tout pour la chronique aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours. Au revoir.